Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là je viens de tomber sur cette vidéo de Zlatan Ibrahimovic, mais c'est du grand n'importe quoi, mais comment il s'entraîne lui, qu'est-ce qu'il veut faire, il veut soulever la terre entière ou quoi, hein, donc lui il s'accroche, littéralement, en arrière comme un chien posé, et puis c'est comme ça qu'il fait ses abdos quoi, non mais lui il est pas humain, nous on pensait que les cyborgs ça existait que dans Dragon Ball Z, ou que dans les mangas, mais non, Zlatan Ibrahimovic, c'est officiellement un cyborg, donc tu vois là, à l'Est, c'est ça qu'ils sont en train de fabriquer, nous on est là en train de faire des humains normaux, mais eux ils sont en train de fabriquer des cyborgs, tu peux pas me dire qu'à 40 ans, le mec il est toujours au top du top du football, et regarde les entraînements qu'il fait, non mais c'est du grand n'importe quoi, toi imagine t'arrives dans la salle pour t'entraîner, pour faire un petit peu de muscu, pour travailler un petit peu tes biceps, ou bien tes cuisses, et tu vois un mec qui est en train de s'entraîner comme ça, ah non mais là je peux te dire directement, va faire de la nage, de la natation, ou bien tu vas faire du vélo, là tu vas travailler tes fessiers, tu fais des, comment on appelle ça là, des squats, bah oui, parce que là là, si tu te mets à côté de lui, tu vas ressembler à un bambin, un pantin désarticulé, c'est du grand n'importe quoi, non, Zlatan Ibrahimovic, c'est plus humain, tu vois ce que je veux dire, là ça y est, c'est officiel, Zlatan, déjà quand tu dis, ouais je vais être Zlatan, tu sens que c'est pas un truc doux que je vais te faire, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, je vais être Zlatan, tu sais que c'est pas un câlin qui va te faire, quand maintenant tu ajoutes, je vais être Zlatan Ibrahimovic, oh la la, là ça veut dire que tu veux terminer avec lui, que t'en as marre, et que ça, là là, tu veux totalement le désintégrer, tu peux pas me dire qu'un humain disposé, normalement, qui a 40 balais, qui a je sais pas combien d'années de football, peut continuer à être comme ça, lui qu'est-ce qu'il mange lui, qu'est-ce qu'il boit, hein, tu vas me dire, ouais, mais non, mais voilà, c'est comme ça, Foujé, tu dis n'importe quoi, l'hygiène de vie, elle est parfaite, il mange bien, non, tais-toi, là c'est des secrets bizarres, scientifiques, qui sont sous nos yeux là, non, non, mais ça y est, là voilà, tout s'explique, c'est comme ça, le mec, il arrive à soulever sa jambe comme du n'importe quoi, il dit bonjour avec sa jambe et tout, il fait du grand n'importe quoi, moi, si je te dis, Zlatan Ibrahimovic, il vient en France, à Paris, chez moi, il me dit, je suis ton père, je lui dis, ben bien sûr, personne n'a jamais douté de cela, qu'est-ce que tu racontes, viens t'asseoir papa, tu as des pensions alimentaires à payer, d'ailleurs, voilà, tu vois ce que je veux dire, j'accepte, tu vois, il n'y aura pas de débat, aucun débat avec ce monsieur, ce monsieur là, il est capable de fracasser des gens qui sont dans l'UFC, alors que c'est un footballeur, tu vois les footballeurs qui courent derrière le ballon alors qu'ils ont un short et un maillot là, lui là, il peut enlever son short, son maillot et puis il dit, viens, tu vois, il frappe tout le monde et puis après il reprend le ballon, il se rabille et il joue, il met les buts alors qu'il a 40 balais, non mais on va où là, hein, calme-toi Zlatan, parce que nous on est là là, on a la vingtaine, on n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que tu veux nous dire là, que tu es plus jeune que nous, hein, tu as encore 16 ans, c'est ça, tu es dans l'âge de la jeunesse, vieillis un peu là.